Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 13 juillet 2020. Réoumi Quotidion se penche principalement sur la distribution de vivres aux impactés de la COVID-19 et fait remarquer à sa une que ça a pris trois mois. Évoquant la situation épidémiologique, Réoumi fait état de trois décès, 253 nouveaux cas, un cas importé et 32 patients en réanimation ce week-end. Et Libération nous apprend que le total des 8000 cas est dépassé. Avec 253 malades enregistrés le week-end, le Sénégal totalise 8135 cas, dont 5446 guéris et 2540 sous traitement, souligne ce journal qui signale trois nouveaux décès, portant le bilan à 148 morts. Livrant le bilan d'hier, la tribune fait état de 121 cas confirmés positifs et trois nouveaux décès qui portent le total des morts à 148. Et Lille Quotidion se penche sur les retombées politiques après COVID concernant notamment Abdoulaye Dufsar, Abdoulaye Daouda Diallo et Alingou Ndiaye. Ce journal évoque ainsi la gestion de la pandémie au niveau des secteurs gérés par ses trois ministres. Lille Quotidion évoque aussi ce que risque Moustapha Cicelo relativement à l'enquête dans l'affaire des insultes. Au même moment, la tribune nous explique pourquoi Maki retarde le romaniment. Et la tribune nous apprend que Cicelo a envoyé ses enfants à la dique et s'est fait interner de force à l'hôpital. Ce journal se penchant sur le chamboulement annoncé du gouvernement explique dans sa livraison du jour pourquoi Maki retarde le romaniment. Et selon la tribune, c'est une situation assez particulière qui bloque ce chamboulement fortement attendu. En tout cas, il y a lieu de procéder à ce romaniment et de revoir la taille du gouvernement, selon l'ancien député et président de l'OCDEA. En effet, d'après Chiarou Marcy, on a l'impression de n'avoir actuellement que six à sept ministres dans ce gouvernement. Se prononçant sur l'affaire de transfert des gazelles, l'ancien secrétaire général du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement s'interroge sur les conditions de transfert et invite le ministre de l'Environnement à mettre à la disposition du public les cahiers de charges de la transmission de ces gazelles parce que, d'un autre côté informe-t-il, on est en train de dire que le transfert des gazelles ne se serait pas limité à six, mais à 18 dont six sont allés à la réserve de colis alpha, six que lui-même a pris, et deux sont décédés et les autres six ont été partagés entre amis. Dans l'exclusif, l'on révèle que les gazelles ont été nuitamment enlevées et en plein couvre-feu. Rane Roux réclame le retour de ses animaux dans ce journal où l'on signale le ministre toujours en train d'être violemment lynché sur les réseaux sociaux et dans le pays. C'est un coup d'état environnemental, soutient-on dans l'exclusif qui titre par conséquent Dibi Orix chez le ministre Bracogné. Pendant ce temps, maître Moussa Dioplui attaque Barthélémy Gaze en justice et c'est dans le cadre de l'affaire du sèche de la PR précise critique. 24 heures signale Papamademba Bité en très basse tension, évoquant le car-powership et la dette due à Akili. Le journal Libération, qui revient sur la marche de Dillard contre le PDG de la Sédima, rapporte les propos des habitants de cette localité. Je cite, « Depuis 2012, Baba Karangom nous trompe. Contrairement à ce qu'il dit, il n'a rien fait ici. » Fin de citation. Dans Critique Aussi, l'on parle de Baba Karangom et selon ce journal, la gendarmerie est dans tous ses états après le dérapage du PDG de Sédima. Dans ce journal, maître Boukounta Diallo se prononce aussi sur l'affaire Dillard et c'est pour déshériter Baba Karangom. Dans l'évidence, qui signale des scandales fonciers à répétition, l'on se demande qui protège Baba Karangom. Hermit Khalifanias, dans les colonnes de ce quotidien, parle de Jaïdolé. Au même moment, un grand place livre l'avout des partisans de Gorgesis relativement au morcellement de la colline sacrée de Yen. Et dans Source Hall, on raconte la saga d'un prince. Ce journal révèle ainsi une boulimie foncière du député-maire de Kursamba Khan, Khalil Ibrahimafal, l'élu qui s'est offert le luxe permissif de se taper 250 hectares, avec comme couverture l'entreprise Sainte-Terre, dont il est co-gérant et actionnaire majoritaire. Et Dakar Times livre le top 10 du classement banque mondial des pays africains les plus riches, signalant que le Sénégal est toujours en entente. Le pire risque d'arriver au Sénégal, semble dire Cyril Moustapha Sy, qui soutient dans Vox Populi que le pays va avoir une destinée qui effraie tout le monde. Et je n'ose pas dire ce que Dieu m'a montré, ajoute le guide des Moustarchidines. Vox Populi nous apprend aussi une hausse de 50 à 100 francs des tickets d'Otata et livre la nouvelle grille tarifaire de 150 francs pour la première section à 650 francs pour la dixième section. Mais le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Maître Oumarium, soutient dans ce journal qu'aucune augmentation des tarifs de transport n'a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs. Au même moment, Réoumi Cotidion nous conduit à la gare routière de Daradyolov, où un vieil de 78 ans est mort après être tombé. Et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !